bon matin tout le monde donc je veux juste vous mettre en contexte de mon côté de quoi ça a l'air j'ai l'équipe de creative morning autour de moi j'ai des gens devant moi aussi il y a deux caméras il y a la mienne il y a vous donc mon regard va aller un peu partout en ce moment c'est pas que je veux pas vous regarder c'est que littéralement je cherche un petit peu à qui donner de l'espace pendant que je vais parler aujourd'hui et j'aimerais aussi reconnaître qu'aujourd'hui la conférence se déroule sur Joe Jagay qui est le nom ancestral de Montréal et je veux reconnaître que nous sommes sur des territoires non cédés autochtones et remercier et reconnaître le travail des Kaninkehaga qui sont les gardiens des dars et des eaux ancestrales et c'est vraiment aussi dans cet esprit là que ma conférence aujourd'hui va porter parce que lorsque j'ai appris l'importance et comment faire en fait une reconnaissance du territoire j'ai compris en quelque sorte que c'était beaucoup plus que reconnaître le territoire c'était reconnaître en fait son histoire les gens avec qui on est puis le quotidien dans lequel on baigne donc c'est le chemin que j'ai parcouru aujourd'hui pour me rendre jusqu'ici c'est le chemin qu'on va parcourir ensemble jusque par la suite dans le futur donc je veux reconnaître aussi les ancêtres d'hier ceux qui sont en train de prendre ancrage aujourd'hui puis les leaders de nos communautés de demain aussi et tout ça m'amène aussi à parler pour moi de ben en fait du point de vue que j'ai sur la diffusion la diffusion en art c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années on peut dire plus que d'une dizaine d'années plusieurs siècles et selon moi en fait on fait la diffusion artistique de la même façon environ depuis la renaissance donc ça a changé ça a bonifié ça s'est modifié mais restant en tant que telle maintenant la façon dont on a de présenter des spectacles de voir des expositions a plus ou moins changé donc c'est quelque chose qui est plus ou moins bien perçu dans la communauté parce que évidemment on manque de ressources on veut aller plus loin on veut rencontrer plus de gens on veut toucher plus de spectateurs on veut encourager de plus en plus d'artistes aussi mais pour le moment j'ai l'impression qu'on pose la mauvaise question au nouveau public et la seule réponse qu'on peut leur demander finalement c'est celle de nous acheter des billets d'être présent dans la salle pour voir un spectacle et participant passif à une oeuvre la plupart du temps donc actuellement je trouve que le spectre en fait de la participation des publics est assez restreint est assez réduit si vous connaissez la médiation culturelle vous savez peut-être que la médiation en tant que telle c'est quelque chose qui nous ouvre une porte c'est quelque chose qui nous permet d'aller à la rencontre des artistes et des oeuvres c'est un premier pas mais selon moi il y a encore tellement de choses à faire tellement de choses à expérimenter que c'est seulement qu'un premier pas et si on va un peu pour faire un tour d'horizon sur ce que c'est que le monde de la diffusion en tant que tel ben comme je vous disais ça vient un peu de la renaissance dans le sens où on héritait ce modèle-là des rois des gens qui avaient beaucoup de moyens qui encrochait des collections et qui les rendait accessibles à des gens et avec le temps ça a beaucoup changé c'est devenu des instances publiques c'est devenu des instances qui regroupent beaucoup de citoyens beaucoup d'artistes aussi mais c'est resté quand même de la même façon un peu top-down comme on parle en développement en général ou en théorie économique c'est une petite un petit groupe de gens qui vont décider pour une plus grande masse de personnes au final ce que ça a donné lieu c'est qu'on a énormément de réseaux qui se sont fédérés autour des organisations qui sont des diffuseurs comme par exemple la place des arts ou un théâtre une maison de la culture une galerie mais il y a une panoplie de travailleurs culturels aussi qui se sont spécialisés donc maintenant on a des professionnels de la culture aussi non seulement des diffuseurs et des artistes on a toute une panoplie d'associations aussi qui viennent défendre les droits qui viennent organiser le milieu qui viennent donner accès aussi à des outils puis à des façons de voir des portes d'accès à des instances gouvernementales donc ce qu'on a fait finalement c'est créer une abondance de richesses de connaissances de compétences dans un milieu qui était relativement très élitiste il y a encore 60 ans même 50 ans même peut-être 10 ans puis pour certaines personnes c'est un milieu qui est encore élitiste aujourd'hui dépendamment d'où on se situe dans le spectre de l'émergence au niveau de l'artiste puis d'où on se situe dans le spectre de l'éducation artistique aussi parce que c'est pas parce qu'on nous a présenté une oeuvre qu'on la comprend ou qu'on saisit comment se réapproprier cette oeuvre là c'est selon moi le créneau qui manque dans nos processus de diffusion et de présentation au public donc on a cette abondance on a des salles de spectacles on a des équipes très 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 qualifiées on a des artistes qui sont bien encadrés puis on a des artistes qui sont exceptionnels aussi que ce soit ici ou ailleurs on mais selon moi la première de départ de départ n'a jamais été questionnée la première de départ pour moi c'est comment pensons nous l'économie culturelle en tant que telle et pour moi l'économie culturelle elle est pensée comme une économie de marché l'économie de marché on une offre on une demande et on essaie de la connecter on essaie d'augmenter la demande pour une offre qui est à la restreinte de plus en plus pour bénéficier de sa rareté pour pouvoir la vendre davantage ce que ça fait aussi malheureusement c'est que ça transforme dans certains cas les artistes comme des producteurs de contenu plutôt comme des artisans la notion d'artisan pour moi est vraiment importante parce qu'un artiste c'est quelqu'un qui va travailler sa discipline en français en français on n'a pas le même terme tout à fait que craft pour moi discipline c'est pas suffisant craft on a vraiment cet artiste qui vient développer son son objet pour moi dans mon corps je suis chorégraphe interprète en danse donc c'est le corps en tant que telle donc je vais travailler mon craft donc je vais être beaucoup en studio il ya toute une économie autour de ça comme je vous disais parce que souvent on va peut-être rémunérés si on est chanceux dans des répétitions la part du sens c'est le cas mais très peu et souvent ce sera au spectacle mais la répétition l'entraînement tout ça ça passe à côté tandis que un graphiste un comptable l'école les rencontres avec les clients les appels tout ça c'est rémunéré donc toutes les parties du travail d'un processus des autres professionnels est toujours rémunéré tandis que les artistes seulement des parcelles peuvent l'être donc il ya quand même une inégalité à la base même du processus artistique selon moi il ya quand même une solution dans la vue la vision on pourra voir la participation citoyenne est ce que je vous présente là en fait c'est une vieille échelle de participation citoyenne qui a été développée sur la base en fait de la politique comment faire pour augmenter la présence des citoyens dans des instances décisionnelles publiques et là vous voyez l'échelle va de 1 à 9 en fait et je trouvais très intéressant que déjà dans les années 70 on parlait de tokenism maintenant on en parle beaucoup dans les notions de diversité d'inclusion mais déjà on en parlait dans des instances sociales politiques tandis qu'on parait de vote par exemple et d'auto-organisation du territoire donc vous voyez que on est je dirais beaucoup dans les premières étapes en culture il ya plein d'autres échelles que j'aurais pu vous présenter on est rentré ailleurs maintenant mais celle là pour moi elle est à la base de plusieurs des échelles qui ont été développées notamment une échelle qui a été développée au Canada avec une association de petites communautés locales et de villes et villages en fait puis on voit que ça amalgame beaucoup à celle-ci puis ce que je vise beaucoup dans la diffusion pour moi c'est d'aller dans ce spectre là dans le haut du spectre dans le je vais être radical et je vais dire le contrôle des citoyens sur la vie culturelle parce que selon moi j'adore à une définition en fait de culture pour tous et le citoyen en tant qu'elle peut à la fois être oui un consommateur culturel parce que c'est ce qu'on demande le plus fréquemment au public en fait d'être un consommateur d'acheter un billet d'acheter une oeuvre mais selon moi on peut aussi être et selon moi plein d'autres là on peut être communicateur producteur acteur on peut être créateur donc le but en fait c'est de créer de plus en plus de courroies de transmission autant dans le milieu de création que dans le milieu de réception des oeuvres donc de parler davantage d'une expérimentation de l'art plutôt que d'une d'une consommation de cette de ce même art mais si je suis arrivé à toutes cette cette ces questions-là ça a beaucoup en fait c'est très macro comme comme questionnement je parle beaucoup de la diffusion puis du milieu culturel en général mais en fait c'est des problèmes que moi j'avais à l'intérieur que j'ai la poids en fait un chercheur je suis anthropologue de formation j'ai étudié en études de développement à genève en suisse puis j'ai théorisé en fait la question de du développement social dans les pays du nord et les pays du sud mais j'ai choisi de déconstruire cette vision-là et de ne pas adhérer à la version traditionnelle qui doit voir pays du sud littéralement au sud de l'hémisphère comme étant des pays complets qui sont en voie de développement ou en voyant on va dire en voie de développement ou des pays du nord qui sont des pays développés ou surdéveloppés dans ma tête en fait avec quelque chose de très normal là dedans parce que on retrouve la pauvreté un peu partout par exemple l'une des villes les plus riches du monde c'est le cas en afrique sud qui est considéré comme un pays quand même en voie de développement un pays du sud le canada pays du nord pays très développé tandis qu'on a à quelques kilomètres d'Ottawa des camps pour les personnes autochtones qui sont en situation de manque d'eau potable manque de nourriture pas d'aqueduc etc etc des conditions qui normalement sont attachés à des pays du sud comment faire pour allier tout ça qui est refusé de voir tout ça parce que même une inégalité dans comment on finance dans les pays du nord on va choisir de toucher 50 personnes pour un million de dollars et dans les pays du sud on va choisir d'investir un million pour toucher 500 mille personnes donc définitivement un déséquilibre au canada on va souvent surévaluer aussi les projets par exemple je t'en dis dans les pays du sud souvent on va installer des projets dont on va repartir sans même souvent les évaluer à moins que les universités qui ne sont pas numérées pour faire de l'évaluation le fassent à des fins académiques donc il ya toujours cette espèce de dichotomie qui s'installe mais à la base aussi tandis que je me développais en tant qu'anthropologue je me développe aussi en tant que danseur en tant qu'interprète en danse et à cette époque là en fait je travaillais pour l'université de genève et j'enseignais puis j'avais des collègues qui travaillaient pour la croix rouge puis ils m'ont invité à venir travailler avec eux dans les camps de réfugiés c'est vraiment à ce moment là quand j'ai réalisé en fait que il y avait une possibilité d'amalgamer deux passions celle où j'avais la recherche le désir en fait d'avoir un réel impact sur les sociétés dans un but d'auto-organisation et pas dans un but d'imposer quelque chose pour qu'on puisse voir notre vision ce développement sur des communautés qui ont des valeurs complètement différentes et des vécu différents je suis arrivé avec les sabots et finalement ce que j'avais c'était mon speaker et moi finalement j'avais un cours de pensée dans la tête j'avais jamais travaillé avec des clientèles de ce type là on les appelle les clientèles dans ce que je fais et au départ ma classe s'est désorganisée très très vite et j'ai réalisé qu'au final ce qui était le plus important c'était leur faire la place et démontrer en fait qu'on avait la même stature que tous les deux dans le sens où mon public à moi les participants et moi on était là pour apprendre les uns les autres et se connaître parce que ce qu'il faut savoir c'était que dans ce camp de réfugiés là particulièrement les gens étaient là depuis le double du temps qui est légalement possible en fait donc ils n'étaient pas à l'école depuis deux ans ils vivaient dans le même un et demi avec leur famille et plusieurs générations leur famille depuis toutes ces mois et années là beaucoup de violence beaucoup de de tensions à l'interne aussi et c'est là où j'ai commencé à faire certains tests qui m'ont mené à finir mon mémoire de maîtrise finalement où j'ai même accompagné le cercle du soleil pour voir mais comment on peut implanter des structures et comment on fait pour implanter les structures et le développement et de je veux dire de développement général mais avec un s donc de développement artistique de développement culturel mais de développement social et économique aussi de l'autre côté parce que finalement ce que j'ai commencé à voir c'était que bon non seulement il y avait cette dichotomie où il y avait tout un spectre de l'économie puis de l'expérience de vie qui était possible on a la pauvreté d'un côté puis on a la richesse de l'autre et souvent même ce qu'on pense dans ce spectre là c'est que c'est téléologique donc dans le sens où on part de la pauvreté pour nécessairement aller vers la richesse et c'est ce qui doit être fait j'avais l'impression qu'en utilisant la danse ou en utilisant n'importe quel type de discipline artistique en fait on avait cette possibilité de venir amalgamer des choses et d'enclencher des choses dans la tête des gens pour qu'eux-mêmes deviennent des leaders donc en devenant leader en s'auto-organisant et quelque chose d'autre qui se passe et pour moi ça a été très long c'est seulement cette année où je commence à être à l'aise de dire que pour moi l'art est vraiment quelque chose de spirituel parce que du moment où on choisit de voir l'art comme étant quelque chose de non fonctionnel qui n'entre pas dans une économie de marché nécessairement mais qui nous change soi même pour aller en fait à la rencontre de qui on est nous-mêmes il y a nécessairement un léger changement qui peut commencer à s'opérer et là il y a quelque chose qu'on voit arriver un peu partout c'est surtout dans les grandes institutions en ce moment j'ai la chance de travailler avec la place des arts pour le programme d'art adapté par exemple dans le programme d'art adapté ce qu'on fait c'est qu'on travaille dans mon cas avec des personnes qui sont en situation de handicap physique de handicap mental avec qui vivent avec une déficience intellectuelle ou sur le spectre de l'autisme dans le but en fait c'est de créer quelque chose ensemble la mission était très basse au départ puis finalement moi ce que j'ai choisi de faire c'est de co-créer une oeuvre avec eux qu'on présente après quatre semaines de processus mais tout ça c'est possible de faire parce qu'une institution a choisi de croire que l'art ça peut servir à quelque chose au niveau personnel et quand on plante une graine dans le cerveau quelqu'un ou dans le coeur de quelqu'un il y a quelque chose nécessairement qui va se passer et ça c'est toute la théorie qui a en lien avec Ken Robinson si vous le connaissez qui est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps si je ne m'abuse j'espère que ce n'est pas une mauvaise information mais toute sa vision que lui avait finalement d'entrer les arts dans les écoles était issu de cette idée de déconstruire l'éducation telle qu'elle est pour transformer nos jeunes en citoyens plutôt qu'en travailleurs c'est beaucoup ce qu'on a actuellement et si on accepte de transformer nos enfants nos jeunes comme des artistes le font c'est à dire d'utiliser un processus qui est itératif je vais revenir dans mon ancien slide donc c'est pas quelque chose un spectre qui va de d'un bout à l'autre et on veut aller d'un bout à l'autre c'est un spectre dans lequel on choisit de faire des allers retours de revenir en arrière de se tromper de remacher un peu notre histoire pour pouvoir se réapproprier et des compétences et des façons de faire et des façons de penser surtout c'est un développement d'empathie qui se fait à travers tout ça c'est un rapprochement de l'autre pour moi tout ça ça fait du sens pour moi c'est intégré dans tout ce qu'on fait comment faire pour se poser ces questions-là comment faire pour faire davantage de place à des citoyens qui ont peut-être peu ou pas de connaissances en art on pense beaucoup par exemple aux jeunes qui sont en train de vivre la médiation culturelle en ce moment dans les grandes salles de spectacle même dans les petites que beaucoup de compagnies jeunes qui font maintenant de la médiation culturelle et c'est incroyable la richesse que ça donne aux présentations qui sont faits dans les écoles et ailleurs mais ce que ça fait c'est que ça crée aussi un précédent ces jeunes-là vont grandir et s'acheter un billet ça deviendra un peu redondant on en voudra plus en plus ce que ça nous apprend actuellement avec le déficit qu'on a par rapport à la COVID malheureusement c'est qu'on a une coupure aussi dans la présence des artistes sur les scènes si le seul outroute qu'on a pour un artiste c'est un spectacle qu'on ne peut plus présenter maintenant qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait avec une situation qui risque de perdurer peut-être encore un an pour moi cette ouverture là cet amalgame en fait entre le développement des publics le développement de la participation et du réflexe aussi de participation des publics vers autre chose que l'achat d'un billet nous permet aussi de renforcer la présence des artistes d'un niveau plus local par exemple parce que beaucoup beaucoup d'artistes au Québec même au Canada ont énormément difficulté de tourner vous savez le Québec c'est grand le Canada c'est encore plus grand c'est difficile d'avoir de l'argent pour une tournée tandis que les coûts sont presque aussi élevés que pour faire venir une compagnie étrangère pour tourner à l'étranger tandis que pour certains les retombées sont encore plus grand comment faire pour avoir un maillage plus grand comment faire pour augmenter la collaboration dans le milieu culturel je commençais à avoir cette espèce de richesse dont je vous parlais au début non plus comme étant à combler mais comme étant présente actuellement on n'a pas de salle à combler on a la chance d'avoir des salles qu'est ce qu'on peut en faire comment pouvons-nous voir ça comme un matériau et comment est-ce qu'on peut faire pour le transposer comme canevas à ces artistes pour rendre accessible tout ce qui vient avant le spectacle c'est à dire 90, 95 % du processus artistique qui se passe avant même d'entrer en salle donc tout ça c'est inaccessible aux artistes et selon moi il y a quelque chose de très intéressant à venir chercher là-dedans pour moi comme je vous dis c'est quelque chose qui maintenant fait du sens mais qui n'a pas toujours toujours fait du sens malheureusement parce que j'ai dû faire des erreurs j'ai dû apprendre sur le tas pour moi en fait c'était même une condition sine qua non on m'a dit longtemps en fait que je devais choisir entre la carrière académique et la carrière artistique parce que les deux peuvent cohabiter le développement international pour moi c'est une façon de voir la diffusion parce qu'on doit faire du développement international du développement de relations on doit faire du développement de compétences mais comment est-ce qu'on peut faire pour amalgamer en fait à la fois des visions qui sont internationales et locales et comment est-ce qu'on peut faire pour amalgamer le très 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 local avec des clientèles qui sont proches de diffuseurs mais qui ne les connaissent pas aussi donc il y a toutes aussi des réseaux à créer il y a des gens à faire converger les uns vers les autres aussi parce qu'il y a ce manque de connaissances il y a ce manque de reconnaissance là si moi j'avais de la difficulté à intégrer cette identité qui était mixte qui était d'un côté très cartésaine et de l'autre côté très je vais dire esthétique ou sensible à l'esthétique on moi j'appelle et spirituel j'ai été capable de l'amalgamer mais c'est encore difficile pour moi quand on me demande mais pourquoi est-ce que je devrais avoir plus d'art dans mon milieu de travail quand je rencontre un bureau d'avocats qui me demande ben moi je peux augmenter la créativité ou la productivité mais de mes employés où je veux augmenter leur bien-être moi pour moi c'est clair j'ai même pas besoin de penser pourquoi on doit utiliser l'art mais quand on me demande une liste de toutes les options de pourquoi j'ai la chance d'avoir une panoplie de recherche derrière moi de gens qui ont fait ça pour moi mes ancêtres justement on les appellera mais les gens qui étaient là derrière moi des guides et des menteurs qui ont pavé la voie mais encore faut-il croire à ces recherches là puis j'ai l'impression qu'il y a quand même un acte de foi à faire quand on parle de développement culturel et de développement artistique parce que quand même une panoplie de choses que si on n'a pas vécu cette expérience significative là que parfois on va appeler la catharsis et bien il ya quand même quelque chose qui va manquer à cette expérience mais est là pour le moment je vais vous arrêter ici je vais m'arrêter moi ici et vous posez une question est-ce que je lance tout de suite loréna donc la question qu'on voudrait vous poser aujourd'hui c'est s'il y avait deux extrêmes dans votre vie à faire converger comment les explorer les exploreriez vous à travers l'art et là je vais vous poser cette question là et je vais vous mettre trois compte tenu que parce que pour moi c'est trois choses qui vont de soi qui sont obligatoires même quand on fait une expérience artistique donc comment vous feriez ou comment vous souhaiteriez vivre cette exploration là si on voit l'art comme étant un safe space si on voyait l'art comme étant un espace de rencontre et d'exploration et si on voyait l'art comme un espace au delà des mots et qui était davantage connecté aux ressentis donc moi je discutais avec alexandre je crois qu'on a une belle discussion sur comment est-ce qu'on peut se relier notre vulnérabilité notre authenticité puis l'autre extrême ça serait le professionnalisme comment est-ce qu'on peut montrer ces deux facettes là de soit en même temps puis on disait que tous les deux on pensait que ça serait on utiliserait la danse aussi que c'est plus facile des fois d'exprimer d'explorer avec le corps que ça reste un peu pris là au niveau de la gorge au niveau de la bouche puis que on pensait que la danse ça serait un bon médium pour exploiter pour venir connecter tranquillement en explorer tranquillement être professionnaliste professionnel pardon pris au sérieux bon notre image puis après ça aussi se montrer vulnérable puis authentique ça serait plus dans un milieu dans le contexte professionnel par exemple donc voilà merci beaucoup Adil Marco est-ce que tu veux rebondir là-dessus en tant que danseur chorégraphe fait en fait souvent on va dire que oui c'est plus facile mais en même temps en fait le corps évoque tellement de choses avant même de bouger que dès qu'on a des gens qui sont dit je m'excuse je m'entends mais ça me trouble mais le corps en fait évoque tellement de choses avant même qu'on se mette à bouger que souvent on va avoir un blocage parce que soudainement on était capable de se mettre à bouger tel qu'on aurait envie de bouger face à des gens donc ça devient difficile et souvent en fait très rapidement quand on va travailler avec des publics qui sont peut-être marginalisés qui sont moins à l'aise de bouger ou d'utiliser leur corps souvent les thèmes qui vont ressortir très rapidement c'est ceux de la sexualité puis ceux de pouvoir donc faut être en mesure de bien accompagner quand même les gens qui vont se mettre à bouger parce que se mettre à bouger tout seul c'est super qu'il y a vraiment quelque chose de très thérapeutique à le faire et si vous ne le faites pas je vous encourage à le faire à tous les soirs tous les midis peu importe votre créneau horaire est excellent mais l'objectif est vraiment de faire ressortir quelque chose de tout ça et si on le crée avec un groupe il ya cette barrière-là qui s'installe donc toutes les théories de la psychanalyse et etc etc et le moi et le surmoi sont vraiment dans le chemin quand on se met à danser tandis qu'utiliser un autre médium comme la peinture par exemple ou n'importe quel médium appliqué c'est beaucoup plus facile parce qu'on a l'impression de ne pas être personnellement impliqué là dedans même si au final on tombe dans le jeu et on implique nos idées mais encore une grande séparation entre notre tête et notre corps est ce qu'on distingue être humide oui en fait c'est ça il y avait Nathalie qui m'a écrit pendant que vous étiez un peu quatre loups elle a écrit dans le chat en disant sujet qui amène à la réflexion sociétale et culturelle qui sommes nous collectivement et culturellement qui suis-je la question de la vulnérabilité elle est hyper importante en fait puis c'est ce qui m'amène à faire un petit peu un segue naturel dans la suite en fait de la fin ma présentation mais parce qu'en fait la vulnérabilité c'est un peu ce rapport à l'imperfection là si on se permet pas d'être vulnérable souvent c'est parce qu'on a peur de l'échec en grande part puis ton commentaire était fait pour cette diapositive là en fait parce que on est de retour à qu'est ce que veut dire la vie pourquoi est ce qu'on est en vie pourquoi est ce qu'on est ici qu'est ce que ça veut dire être humain finalement donc pour moi en fait l'art c'est ce terrain de jeu là qui nous permet de renverser un peu les choses puis là pour les gens qui sont ici vous le voyez peut-être pas super bien mais en fait moi ce que je propose aussi c'est dans toute cette vision qu'on a d'amener l'art et la culture auprès de nos communautés c'est un petit peu de renverser ce qu'on a toujours su à la fois dans les théories économiques dans les théories psychologiques aussi parce que ce qu'on va souvent nous dire avec la fameuse théorie de pyramide de Maslow c'est qu'on va avoir les besoins de base on va avoir la sécurité l'appartenance l'estime puis l'accomplissement souvent l'art va être dans l'estime voire l'accomplissement parce que c'est aussi une façon de démontrer sa richesse et sa culture on se le cachera pas il y a encore des gens qui vont utiliser la culture comme étant un levier d'affirmation sociale aussi donc il y a toutes ces façons de voir qui pour moi sont à renverser pour qu'on puisse aller de l'autre côté parce qu'en fait oui les besoins de base sont importants mais pour moi de penser que les besoins de base besoins de base ne sont remplis que d'une façon économique c'est une façon très 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 difficile à tenir parce que pour moi les besoins de base font aussi partie de ce qu'on entend comme culture si vous avez déjà entendu parler des quatre piliers du développement durable de l'UNESCO par exemple la culture en fait partie donc pourquoi est-ce qu'on verrait le développement psychologique sans l'art nécessairement ou sans la culture tandis qu'on ne voit plus de société se développer sans la culture donc si on parle de la théorie de la sociologie ou l'individu le plus petit amalgame d'anthropologie le plus petit amalgame de la société en sociologie c'est le groupe et si le plus petit amalgame ne comprend pas l'importance de la culture pour lui-même comment on peut s'attendre à ce qu'il y ait un renversement au niveau de la culture et que la société en tant que tel se lance dans un questionnement plus large sur comment faire comment innover parce que sans échec aucune innovation on ne peut jamais apprendre si on se casse les dents on apprend que la prochaine fois mais si on fait ça on apprend à éviter à se casser les dents ou à se casser les dents d'une façon plus créative parce qu'il nous en reste toujours à casser sinon mais quand on se pose la question aussi pour moi aussi c'est un choix c'est comme je vous disais c'est un acte de joie puisque moi j'ai choisi de boire c'était de dire et de choisir que l'art c'est non seulement oui c'est économique mais c'est quelque chose aussi qu'on doit choisir à tous les jours c'est quelque chose qu'on choisit de faire en se levant le matin c'est quelque chose qu'on choisit de faire en se couche en soir l'art c'est des murales l'art c'est des bacs bruns par exemple comme la tsa a fait illustré puis il y a mise en couleur des bacs bruns sur le bateau montroyal pendant la COVID pour mettre de l'art dans le quotidien des gens il y a une panopie d'autres façons de donner de l'art et de la culture dans le quotidien c'est pas seulement qu'on allait en voir l'opéra mais en voir le ballet ça c'est une des façons je vous encourage à le faire aussi si vous n'avez jamais fait si vous le faites déjà continuez mais il y a plein de choses aussi à faire il y a plein d'activités à faire il y a plein d'artistes à rencontrer il y a plein de processus à vivre aussi puis les artistes oui ce sont en fait les plus petites parties comme je disais le citoyen c'est la plus petite partie d'une société l'artiste c'est la plus petite partie du mouvement social culturel artistique comment est-ce qu'on peut faire pour leur donner plus d'espace comment est-ce qu'on peut faire pour donner plus d'espace à nos institutions culturelles dans cette mouvante sociale là aussi il y a plusieurs études sont en train de sortir il y en a une que j'aime particulièrement et qui parle en fait de de milieu culturel comme par exemple la place des heures comme étant une encre culturelle une encre culturel c'est quelque chose qui choisit d'être un accélérateur aujourd'hui à la piscine mais un accélérateur social un accélérateur culturel qui va utiliser en fait les différents espaces les différentes ressources humaines et physiques aussi pour pouvoir mener à un autre type de développement à une autre réflexion qui n'est pas nécessairement artistique qui n'est pas nécessairement culturel mais qui va s'ancrer dans le processus artistique en tant que tel c'est là où pour moi on doit faire une importante distinction la création en tant que telle n'appartient pas seulement aux artistes la créativité est à tout le monde mais les processus le sont aussi donnons-nous le droit à l'erreur donnons-nous en tant que milieu le droit à l'erreur et donnons-nous en tant que citoyen aussi le droit à l'erreur il y a plusieurs façons de faire des erreurs apprenez moi comment on fait des erreurs dans vos milieux moi je veux apprendre comment on se casse les doigts qui pour un peu conclure tout ça mais au final de choisir de mettre un peu plus d'art et culture dans sa vie bien pour moi ça a été une façon de développer la cohérence que j'avais entre ma recherche plus académique ma recherche artistique c'est en choisissant de voir en choisissant de voir tout ça comme étant un spectre de recherche que j'ai été capable d'amalgamer un peu qui j'étais puis d'affiner aussi qu'est-ce que je choisis qu'est-ce que je choisissais de faire dans la vie on choisit toujours une quête d'une façon ou d'une autre parfois elle est latente parfois très active dans mon cas elle est là quand je me brosse les dents puis quand je mets mon pijème en soir donc elle est dans elle est en moi c'était impossible de choisir une autre ce qui était possible de faire seulement c'était que de choisir comment j'allais amalgamer tout ça donc voilà pour moi plus d'abondance artistique égale plus de signification plus de richesse dans nos vies plus d'empathie plus de façon de connecter les uns aux autres puis plus de façon de se remettre en question aussi d'une façon non dommageable dans une vulnérabilité courageuse puis dans une force ancrée dans l'action aussi donc voilà c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui puis j'espère pouvoir ouvrir le plancher pour questions échanges commentaires je parle très très vite j'ai oublié de mentionner au tout départ c'est un malheureusement quelque chose sur lequel je travaille mais sur lequel j'ai encore été incapable de faire donc voilà c'est mon espace de vulnérabilité et d'imperfection mais j'espère que vous avez été en mesure de suivre l'entièreté mais sinon on a l'espace pour des questions donc voilà merci de m'avoir écouté aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup marco on a Cynthia qui a la main levée pour une question donc Cynthia tu peux activer ton micro on t'écoute ok j'essaie d'intervoiler je suis même pas sûre que c'est pressé dans ma tête mais ça fait un peu à la discussion qu'on avait eu en breakout room comment est-ce qu'on peut en tant qu'individu qui n'est pas un artiste laisser plus les bras courts à sa vulnérabilité parce que j'ai l'impression que quand tu vas direct dans ton réseau si tu testes des trucs dans ton réseau il y a comme un besoin de cohérence à ta aux attentes que les gens ont de qui tu vas être ou qu'est ce que tu vas faire puis quand tu brises avec ça mais c'est comme si les gens essaient de te ramener à l'orbe fait comment est-ce qu'on comment explorer ça ce besoin de créativité là si c'est pas par le réseau qu'on connaît déjà j'imagine que je cherche des pistes il y a plein de pistes il y a des pistes qui fonctionnent pour moi il y a des pistes qui fonctionnent pas pour moi puis ce sera la même chose pour vous mais les pistes que moi j'ai exploré c'est la la communication en fait il ya dans un yoga puis en méditation parce que je fais la méditation pleine conscience aussi puis je suis guide le l'objectif en fait c'est d'être conscient de tout ce qui se passe mais de pas nécessairement y réagir d'être capable de voir ce qui montre mais de pas nécessairement en être affecté ou d'être conscient de l'affect qu'on en a quand on est en train de changer en effet il ya plein de changements qui vont s'opérer autour de nous puis souvent les gens la première réaction si nous on a changé puis on n'est pas malade on n'a pas de problème tout semble bien aller c'est donc un problème donc on va les mettre souvent confortable par notre changement donc d'être capable en fait d'installer cette espèce d'empathie autour de soi puis de dire en fait j'essaie quelque chose de différent merci m'accompagner là-dedans puis quand j'ai commencé à faire tout ça il ya vraiment plusieurs années que des fois je posais des questions pour lesquelles j'étais pas prêt à recevoir de réponses non plus parce qu'il ya ça aussi poser la bonne question ça veut aussi dire recevoir parfois les mauvaises réponses des mauvaises réponses comme étant celle qu'on veut pas entendre et qu'on doit entendre pour grandir donc de créer cet espace là où c'est possible d'échanger avec nous aussi sur ce qui est en train de se passer mais quelque chose de vraiment important puis ça c'est autant au niveau personnel individuel au niveau institutionnel les tout ce qu'on parle quand on entend la théorie du changement par exemple c'est d'être en mesure de communiquer ce qui se passe qu'est ce qui se passe de comment ça se passe donc d'être transparent par rapport à ce processus je pense que c'est le plus beau cadeau que nous on est capable de faire à nous-mêmes puis en même temps ça devient aussi une étincelle pour les gens qui sont autour de nous de se remettre en question de se poser des questions pas nécessairement se remettre en question parce que c'est très grand mais ne serait-ce que d'ouvrir un espace où on se pose des questions ça c'est quelque chose d'excessivement riche puis qu'on se donne rarement la peine de faire merci beaucoup est-ce qu'il ya d'autres questions avant qu'on conclue avec marco aujourd'hui par la fin de cet événement j'essaie de voir s'il ya des petites mains dans le chat je vois la petite main de loréna moi je triche parce que on en a déjà parlé sur le sujet mais pendant qu'on préparait la conférence c'est ça tu nous as partagé l'expérience que tu as eu avec avec les camps de réfugiés tu disais que vous apprenez les uns des autres est ce que tu pourrais élaborer un peu plus c'est ce que tu pourrais nous dire c'est une leçon que tu as appris 2 puis quelque chose que tu penses qui est vraiment resté chez eux à travers cet échange artistique et dans des circonstances extrêmes et difficile oui certainement puis en fait c'était un choc j'ai appris dans les cinq premières minutes parce qu'en arrivant sur place moi j'avais comme n'importe quelle classe j'avais un plan j'avais mes échauffements j'avais mon enchaînement j'étais prêt mais en réalisant en fait que ce que j'avais gérer en fait c'était des jeunes qui se donnaient des coups de pieds c'était les jeunes qui se faisaient faire la culpute c'était des coups de poing c'est un enseignement de nez j'ai quand même réalisé que j'étais pas dans ma salle de classe même si j'enseignais en situation dans un milieu défavorisé c'était pas du tout la même relation que j'avais avec ces jeunes donc rapidement en fait ce que je fasse ça a été de renverser la baveur pour que eux commencent à m'apprendre comment ils bougent qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils aiment puis il y avait un jeune en particulier je me rappelle plus son nom mais lui c'était le plus jeune dans sa famille puis lui apparemment danser tout le temps puis quand ils m'ont fait une place dans leur groupe était comme ah tu vas voir lui il est vraiment cool il danse vraiment mieux que tout le monde puis je suis vraiment intimidé danser avec lui puis finalement c'est le seul qui va danser pendant les 45 premières minutes de notre première rencontre puis après les premières 45 minutes j'ai comme juste fait ok mais qu'est ce que tu fais toi puis il a commencé à me faire des mots puis au début il montrait les trucs qui c'était des trucs est assez simple je les faisais avec lui je faisais de façon simplement je faisais comme moi je voulais les faire je me trompais en les faisant aussi volontairement parfois aussi mais le but c'était de lui laisser cet espace là pour pouvoir lui laisser le moment de m'apprendre quelque chose puis au fur et à mesure qui a pris confiance en lui il m'a réellement appris des choses ce jeune avait 11 ans qui faisait du break donc définitivement moi j'ai jamais fait de break je viens de l'époque mais j'ai jamais fait de break donc il y avait quelque chose de vraiment intéressant là-dedans de voir les jeunes qui étaient plus vieux que lui mais beaucoup beaucoup plus jeunes que moi qui apprenaient en même temps que moi danseurs professionnels le break de ce jeune donc il y avait quelque chose de en fait pour eux qui était comme ok lui fait c'est pas parfait je peux le faire puis me tromper que ce sera pas grave finalement ça a été cette base là de confiance qui nous a permis d'avancer ensemble au fur et à mesure puis après le plus gros apprentissage c'est que moi j'ai fait plein d'apprentissage pendant ces deux années où j'étais là bas puis quand je suis revenu au canada c'est comme wow j'ai appris quelque chose je vais faire de l'art social puis je vais évangéliser le québec sur l'art social pour que finalement je me rende compte qu'au québec on fait de la médiation culturelle depuis 20 ans que c'est quelque chose qu'on connaît bien puisque des artistes font encore mieux que moi depuis beaucoup plus longtemps donc il y avait une grosse son d'humilité aussi là dessus mais d'apprendre que finalement cette pratique là elle est faite partout dans le monde c'est seulement qu'on a un vocable différent aussi pour ce que ça fait et qu'il y a tout un spectre de pratique d'un côté on a développement des publics dans des billets comme je vous disais et de l'autre côté il y a la médiation culturelle mais même dans la médiation culturelle c'est un spectre encore plus large parce qu'on va de comprendre pourquoi on fait de l'art à comprendre le contenu de cette oeuvre là et comment est-ce que moi je me situe par rapport à ça donc pour moi ce que la première avant le premier apprentissage vraiment important que j'ai fait là dedans dans avec ces jeunes là c'était de faire de l'espace au vécu au quotidien puis à la culture quotidienne mais de leur culture leur milieu culturel aussi du pays duquel ils venaient pour pouvoir en fait apprendre de cette façon de voir les choses et pas seulement de leur background culturel c'est une lunette en notre passé c'est des lunettes avec lesquelles on voit le futur puis le présent finalement comment est-ce que je peux voir ça comment est-ce que je peux emprunter ces lunettes là c'est en essayant de comprendre pourquoi la personne bouge comme ça comment la personne pense quels sont ses blocages ça c'est une vaste réponse à toutes petites questions et c'est une vaste réponse à tous